Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tessier, D'abord, ayons à l'esprit qu'au moment où nous nous exprimons les uns les autres, les troupes françaises et les troupes maliennes, côte à côte, sont en train de faire reculer les terroristes. Je veux, j'en suis sûr, en votre nom à tous, leur dire notre reconnaissance et notre soutien. Monsieur Tessier, comme vous le savez, la France agit au nom de la communauté internationale et compte tenu de la rapidité de la descente des terroristes à Bamako, il fallait décider vite, sinon, comme l'a fort bien dit Monsieur le Premier ministre il y a quelques instants, il n'y aurait plus de Mali, le Mali serait un État terroriste. Tout cela a été préparé, bien sûr. Vous vous rappelez, puisque vous suivez attentivement ces questions, qu'au mois de décembre, à la demande de la France, une résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Vous savez aussi que l'Europe avait pris des dispositions, mais il a fallu aller vite et seule la France était en situation d'aller vite. Vous posez une question sur l'Europe. Je veux vous répondre de la manière la plus précise. En ce qui concerne le Royaume-Uni, 2 C-17, 1 A-330 et les moyens de renseignement. En ce qui concerne l'Allemagne, qui s'est exprimée hier, 2 C-160. En ce qui concerne la Belgique, 2 C-130. En ce qui concerne le Danemark, 1 C-130. En ce qui concerne l'Espagne, 1 C-130. L'Italie, 2 C-130 et 1 C-167. D'ici quelques jours, 500 formateurs européens. Et sont déjà à pied d'oeuvre plus de 1 000 troupes africaines. Et ils seront 5 800 dans le cadre de la MISMAR. Voilà ce qui a déjà été acquis. Mais bien sûr, s'il y a des soutiens supplémentaires, et il y en aura, ils seront les très bienvenus. Monsieur le député, j'ai encore à l'esprit ce que le président de l'Union africaine, 51 Etats, a dit l'autre jour à Abidjan, lorsqu'il s'est exprimé. Il a dit merci la France. Il a dit bravo la France. Et ce merci et ce bravo, je veux le transmettre à vous tous et au peuple français. Merci Monsieur le député. Et je terminerai en disant qu'au moment où la communauté internationale est réunie autour du gouvernement français, il serait tout de même paradoxal que la représentation nationale ne le soit pas tout autant. Merci. La parole est à madame...